... Défendre le pays et combattre les Russes, c'est ce que font ces hommes qui sont envoyés sur le front. Mais d'autres Ukrainiens ont fait un choix contraire. Comme Bodgan. Il vit aujourd'hui à Varsovie, en Pologne, où il a trouvé un travail. Ouvrier sur des chantiers. Il a fui l'Ukraine juste avant sa majorité. Car depuis le début de la guerre, les Ukrainiens, âgés de 18 à 60 ans, n'ont pas le droit de quitter le territoire, sauf autorisation spéciale. Il est donc parti avant d'être convoqué par l'armée. J'ai pris la décision de m'exiler quelques jours avant mes 18 ans, afin qu'on me laisse passer la frontière polonaise. Je l'ai fait parce que, si quelque chose arrive à mon père, qui est soldat, il n'y a plus que moi pour aider ma mère et mes sœurs financièrement. Et quand on le traite de lâche, il se défend. Je ne suis pas une personne faible, ni physiquement, ni mentalement. Mais si je retourne en Ukraine, ils vont m'envoyer quelque part, dans un coin où ça chauffe. Moi, je ne sais pas combattre. Pour éviter la guerre, lui aussi a choisi Varsovie comme lieu de refuge. Ivan a 38 ans. Il était officier de réserve en Ukraine. Il est désormais chauffeur de taxi. Et il ne regrette pas d'avoir quitté son pays avec sa famille, juste à temps. Dans la nuit du 24 février 2022, quand la Russie nous a attaqués, c'était irréel. Je n'y croyais pas, et je ne savais pas quoi faire. Deux, trois heures après, on est finalement tous partis. Quand je regarde ma famille, mes enfants, je sais que je dois être avec eux pour les aider. C'est ma priorité, prendre soin de ma femme et de mes enfants. Autre pays, autre ville, Dresde, en Allemagne. C'est là qui Van, 30 ans, essaie de se reconstruire. Son parcours est différent. Il s'était engagé au début du conflit, avant de déserter quelques semaines plus tard, parce qu'il avait vu trop d'atrocités. J'étais très motivé pour aller sur le front, car je suis d'abord un patriote ukrainien. Je voulais me battre pour une Ukraine libre. Mais quand j'ai vu la guerre de très près, tout ce sang, j'ai eu peur. Je ne pouvais pas le supporter psychologiquement. Pour avoir déserté, il risque plusieurs années de prison, une situation qu'il vit mal. Les gens comme moi se sentent... Je ne sais pas, c'est difficile à exprimer, mais j'ai tellement honte et j'ai peur. Pour empêcher ceux qui voudraient fuir vers les pays voisins, les gardes frontières ukrainiens veillent. Depuis le début de la guerre, plus de 13 000 personnes qui tentaient de partir auraient été arrêtées. dans le pays.